bonjour tout le monde c'est soulève avec vous on va réaliser ensemble aujourd'hui deux recettes très très rapide personnellement je vais utiliser le thermomix pour cette recette mais vous pouvez toujours utiliser le bol du blender ou la hachoire genre moulinex personnellement puisque comme je vous ai dit je n'ai toujours pas déballé tous mes affaires et j'ai mon thermomix qui sur le plan de travail que j'utilise pour tout j'utilise comme hachoire comme blender comme fouet comme balance donc je m'en passe de beaucoup beaucoup d'appareils et je réalise souvent les recettes les plus simples avec le thermomix alors on y va aujourd'hui pour ces deux recettes une terrine au ricotta et au fromage pétain et avec le goût prononcé du basilic et une recette de salade composée de légumes avec des brocolis cru non cuit de pommes de poivrons rouge franchement une très 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 bonne recette deux délicieuses recettes qu'on peut préparer en un clin d'oeil je vais commencer par la terrine du fait que je vais faire le thermomix et que ça va être très très rapide à mélanger j'ai déjà mis le four à réchauffer j'aurai besoin d'un moule à cake ou un moule à terrine moi je vais utiliser ce moule là je vais vous dégager un petit peu l'espace pour que vous puissiez voir le moule je m'excuse alors c'est un petit moule il n'est pas grand donc si vous voyez je mets ma main c'est juste ma main j'ai des petites mains quand même donc c'est un moule qui fait à peu près 12 cm de largeur sur 20 cm vous pouvez utiliser un moule à cake quand vous pouvez utiliser un moule à terrine si vous en avez un donc directement je vais chemiser le moule parce que j'ai pas envie que la terrine colle lorsque je vais la démouler vous voyez j'ai chemisé mon moule j'ai beurré un petit peu pour les ingrédients de cette recette on va avoir besoin de on va avoir besoin de crème fraîche on va avoir besoin de fromage feta on va avoir besoin de ricotta d'huile d'olive extra vierge de poivre noir de sel et de feuilles de basilic moi ici j'ai des feuilles de basilic bien fraîches pour la garniture vous pouvez utiliser des tomates cerises alors directement on va passer à la réalisation pour la recette on va commencer par placer des feuilles de basilic pour les écraser dans le dans le bol de notre thermomix donc chacun son goût moi je vais utiliser parce que les miens sont très fraîches je vais mettre 10 à 15 feuilles voilà ça sent déjà trop trop bon alors on va hacher 5 secondes à une vitesse 7 on va avoir besoin de 200 grammes de feta coupé en morceaux on va ajouter 250 grammes de ricotta c'est une recette très riche mais on présente ça comme une entrée donc à déguster avec modération voilà le ricotta on ajoute la crème fraîche 150 grammes de crème fraîche on va ajouter les oeufs une petite pincée de sel on a le feta qui est quand même un peu salé donc juste une petite pincée comme ça du poivre noir moi perso j'aime beaucoup le poivre noir donc j'avais un petit peu abusé avec ça j'aime toujours que le goût soit bien relevé et on va ajouter l'huile d'olive 20 grammes c'est l'équivalent de presque une cuillère à soupe et demi on va fermer avec le couvercle et le gobelet doseur et on va mixer 10 secondes à la vitesse 5 on va racler un petit peu les parois et on va mixer encore une fois j'ai goûté à ça c'était trop bon quand on est gourmand on va pas s'arrêter à un seul petit morceau donc faites attention si vous faites le régime réalisez ça surtout pour vous inviter les pauvres invités ne faites pas ça pour vous et vos enfants vous n'allez pas vous arrêter à un seul morceau ok on va encore une fois mixer 10 secondes à vitesse 5 on va verser ça dans notre moule et directement on va enfourner dans un four préchauffé à 175 degrés entre 35 et 40 minutes voilà la torino de fromage et basilic à la sortie du four moi je vais laisser refroidir comme ça dans le moule avant de la retirer vous pouvez bien sûr aussi la retirer directement sur le plat de présentation et la laisser bien refroidir plus important il faut bien laisser refroidir avant de servir pour accompagner la terrine au basilic et au de fromage je vais réaliser une salade variée composée très très bonne aussi au thermomix vous pouvez faire ça dans votre hachoir votre blender alors la recette est de toute simplicité surtout dans le thermomix on va avoir besoin de presque 300 grammes de brocoli d'un poivron rouge doux d'une pomme on va avoir besoin de motarde, de vinaigre si vous avez de vinaigre de fruits comme le vinaigre de pomme le cidre sinon le vinaigre à votre goût vous aurez besoin ou bien de pignons de pain ou bien de noix j'aime les deux franchement j'aime beaucoup avec les noix le goût est parfait on aura besoin de miel on aura besoin de poivre noir et d'huile d'olive alors directement donc moi je vais commencer par laver les ingrédients et on va directement passer à la réalisation on va commencer par mettre les fleurs de brocoli en premier dans le bol du thermomix on ajoute à ça le poivron rouge doux vous voyez c'est des tranches juste comme ça on ajoute ensuite les quarts de pommes épluchées j'ai préféré enlever la peau je vais ajouter comme je vous ai dit vous pouvez ajouter des pignons de pain sinon des noix les ingrédients vous allez les trouver en bas dans la boîte de description j'ajoute aussi l'huile d'olive extra vierge si vous n'aimez pas vous pouvez utiliser de l'huile l'huile de tournesol ensuite on va ajouter le vinaigre le miel une cuillère à café de miel voilà ensuite une cuillère à café et demi de moutarde voilà une cuillère à café de sel et du poivre noir j'utilise le poivre du moulin pour du poivre noir bien frais on met le couvercle et le gobelet doseur et on va hacher 7 secondes à la vitesse 4 vous allez voir c'est très rapide voilà après 7 secondes et voilà notre salade prête à servir donc on va directement placer la salade dans un saladier vous voyez c'est magnifiquement bien haché et le goût je ne vous raconte pas une salade idéale pour des buffets idéal pour accompagner des barbecues c'est vraiment la salade qu'il faut impérativement faire elle est très très bonne riche en couleurs et très délicieuse donc voilà mes amis les deux recettes d'aujourd'hui réalisées rapidement avec le thermomix une salade composée eau, fleur de brocoli, pomme et poivre en rouge très 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 bonne et une terrine eau de fromage et basilic j'espère que vous avez aimé cette réalisation n'oubliez pas que ces recettes sont faisables sans le thermomix si vous les adaptez n'oubliez pas de me faire signe et de me dire comment vous avez fait pour faire votre recette aussi si vous aimez les recettes au thermomix n'oubliez pas de partager ça avec vos amis qui ont le thermomix ou qui veulent l'avoir n'oubliez pas d'être toujours là sur ma chaîne d'être fidèle abonnez-vous, cliquez j'aime et laissez vos jolis commentaires sur ce je vous dis merci et à la prochaine réalisation